Bonjour à tous, bienvenue sur le 19ème épisode du podcast Pelote et Repelote qui comme son nom l'indique à peu près est un podcast consacré au tricot Moi c'est Chloé, si vous me cherchez ailleurs que sur Youtube c'est sous le pseudonyme Pelote-Repelote sur Instagram et Pelote-Repelote sur Ravelry Je sévis ailleurs aussi mais de manière plus privée Voilà, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien que l'été s'est bien passé puisque ça fait bientôt deux mois, je crois que je n'ai pas pris de vos nouvelles que la rentrée s'est bien passée aussi pour ceux qui sont déjà rentrés malheureusement je crois que c'est la majorité et puis je vous propose de commencer sans plus tarder puisque qui dit deux mois, dit pas mal de choses terminées et commencer Alors dans les projets terminés il y a... alors par quoi je commence ? on va faire dans l'ordre... pas alphabétique, non... dans l'ordre du temps Alors le premier projet terminé est un châle, c'est le Lillipili il était déjà commencé la dernière fois que j'avais enregistré donc c'est un châle de Amba O'Brien c'est le premier patron que je tricote d'elle et pourtant j'en ai beaucoup en favori donc c'était en attente depuis un petit bout de temps Alors comme vous le savez peut-être déjà si vous me suivez sur Instagram j'ai qu'à moitié suivi le patron parce que j'étais en vacances, j'avais pas toujours ma feuille avec moi et voilà, j'ai pas trop fait attention mais je vous redis ça un peu après parce que je voulais vous parler des laines d'abord donc j'ai changé plusieurs fois d'avis j'ai redétricoté, recommencé, redétricoté, recommencé et finalement mon choix s'est porté sur la Madeleine Toch Sock coloris Onyx qui ne m'a pas convaincu outre mesure parce que je l'ai trouvé fort épais par rapport à mes deux autres laines et puis je m'attendais à une laine nuancée alors que c'est un noir parfaitement uni et mes deux autres laines c'est de la Hula Hoops que j'avais acheté à Clermont-Ferrand un des coloris c'était ah bah j'ai oublié, c'est malin ça je vais aller chercher ça en tout cas, il y en a un qui est d'un bordeaux magnifique et un autre qui est blanc moucheté de rose alors en échevaux je le trouvais très joli et une fois tricoté, j'aimais pas trop je le trouvais beaucoup trop rose je trouvais qu'il avait une couleur de jambon cuit en fait du coup pendant tout le temps que je le tricotais je plaisantais avec ma famille, avec mes amis je l'appelais Malène Monique Ranou c'est d'un goût peut-être douteux mais voilà, moi c'est pas les couleurs que j'apprécie tant mais voilà, une fois terminé finalement il arrive à se noyer un petit peu dans la masse alors pour cette laine Monique Ranou dont je vais vous trouver le nom à un moment elle était pleine de nœuds donc elle était un petit peu abîmée parce que pour défaire tous les nœuds je l'ai un petit peu, enfin voilà, j'ai dû tirer avec les ongles et donc ouais, un petit peu abîmée donc elle avait pas grand chose pour elle cette pauvre mais bon, elle est dans mon châle maintenant et c'est le plus important alors, me voilà devant ma page Ravelry donc le bordeaux c'est I Heart You et le blanc avec des taches roses c'est le sorbet chéri voilà, pour les laines sinon, portée autour du cou comme il a fait très très chaud pendant 3 mois chez moi j'ai pas porté de châle donc je m'y remets doucement puisqu'on a perdu 20 degrés d'un coup autre en toute et ben tout me gratte mais même les laines les plus douces tout m'irrite un petit peu donc je pense que c'est le temps que ma peau se réhabitue mais en soi, je pense que les 3 échevaux sont très doux que voulais-je dire ? oui, donc, les modifications totalement involontaires donc, au début, il faut tricoter 50 barres de points de mousse et moi, j'ai pas fait attention j'en ai tricoté 150 ce qui était quand même interminable il faut dire ce qui est je n'en pouvais plus et puis, ben j'ai commencé ma dentelle et puis je me disais ben tout de même, il y a quand même pas il me reste pas beaucoup de laine ça m'a l'air un peu un peu tendu pour faire la suite des rayures puisque la suite des rayures après la partie de dentelle c'est 100 barres de points mousse et donc, en fait, ben non, effectivement j'avais pas du tout assez mais c'est que à la fin de ma dentelle que j'ai relu le patron et compris où je m'étais plantée donc, du coup, j'ai décidé pour essayer de rééquilibrer et de faire davantage de répétition du motif de dentelle centrale donc j'en ai fait 12 au lieu de 10 ensuite j'ai fait 22 barres de points mousse et je suis tombée en panne de Madeleine Toche puisqu'elle a un métrage moins important que la majorité des laine fingering qu'on trouve en France enfin en Europe en tout cas puisque le si j'ai bien compris la laine américaine enfin du continent américain est calculée en yards donc on a 400 yards ce qui nous donne 365 mètres il me semble et que par contre en France on calcule 400 mètres voilà d'où la différence d'épaisseur qui m'a un peu gênée en tricotant mais qui sur le rendu final ne se voit pas et qui peut-être si légèrement mais ça atténue encore un petit peu ce blanc rose qui me chagrine et donc ensuite j'ai fait 25 barres de points mousse avec les deux laines de Bula Hoops et ensuite 5 répétitions du motif de dentelle finale et je suis arrivée vraiment tout au bout tout au bout tout au bout de ma laine du coup j'ai un châle mais immense immense je fais 4 tours autour de mon cou et ouais c'est presque trop donc bon ça sera ça sera bien pour quand il fera un petit peu plus froid je pense mais bon après pour la grande frileuse qui sommeille en moi c'est peut-être pas plus mal je ne sais pas si j'ai grand chose de plus à dire sur ce projet réfléchissons vite non mais c'est tout alors le deuxième projet terminé c'est une paire de chaussettes qui m'a pris un peu de temps par rapport à d'habitude mais je crois que les chaussettes l'étaient c'est pareil c'est moyennement enfin moi ça me motive moyennement donc je les ai appelées les bas d'Emilie et Paul puisque j'avais reçu la laine dans comme l'eau du cal cardigan fingering donc c'est de la artfil artfil je ne crois pas qu'on dise le T je le disais depuis le début mais j'ai entendu le podcast des bas du fleuve l'autre jour et elle disait la artfil voilà bon ça y est c'est revenu j'étais obligée de le verbaliser pour que ça revenait mais au moins c'est dit donc comme expliqué précédemment j'ai diminué le nombre de mailles parce que la laine pareil encore une fois est plus épaisse que la fingering que la laine à chaussettes qu'on tricote en Europe donc j'ai fait que 29 mailles au lieu des 32 habituelles sur des aiguilles 2,5 mm au lieu de 2,25 mm que j'utilise habituellement alors pour l'anecdote parce que j'aime bien raconter ma vie je m'étais dit pour une fois je vais séparer mon écheveau en deux et je vais peser ma laine puisque nous sommes quand même équipés de deux balances de précision à la maison l'amoureuse en sert pour peser les toutes petites graines de salade des deux carottes par exemple et moi je m'en sers pour peser ma laine on avait décrété que c'était pas possible de partager une seule balance pour tout ça donc on a chacune la nôtre j'ai hérité de la vieille pas précise et il a récupéré la neuve bien précise c'est pas très juste mais bon donc j'ai pardon j'ai pesé mon écheveau donc j'ai fait deux petites balles qui avaient exactement le même poids et bien quand j'ai tricoté il y en avait une qui faisait 10 cm de plus que l'autre évidemment c'était la première ce qui ne m'arrangeait pas du tout donc j'ai dû détricoter tout le haut de ma première chaussette pour remettre du fil alors je l'ai fait à l'oeil bon heureusement il y a des rayures donc ça nous donne quand même une idée de la longueur de fil qu'on utilise donc voilà elles m'ont pris aussi pas mal de temps pour rectifier cette erreur de tir de je ne sais pas ce qui s'est passé la balance était ivre ou ou j'étais ivre mais je ne pense pas je n'ai pas souvenir d'avoir bu avant de peser ma laine donc je vais plutôt accuser la balance non il y a eu un bug je ne sais pas ce qui s'est passé je suis rigoureusement persuadée d'avoir pesé les mêmes quantités de fil et j'en avais vraiment beaucoup plus d'un côté donc le début de la pelote était plus lourd je ne sais pas mais en tout cas en termes de longueur et de rayures ce n'était pas du tout équivalent au final on ne voit pas trop mes raccords bon ça fait des bugs dans les rayures en haut mais quand je porte des chaussettes en laine j'ai souvent des guêtres ou des pantalons par dessus donc de toute façon on ne voit que le bas et le bas est correctement rayé donc tout va bien et voilà c'est déjà pas mal et puis le troisième projet terminé il s'agit du hoodie shawl cardigan de Susan Sommer alors que dire on va parler de la laine d'abord donc je l'ai tricotée en flora de drops c'était la première fois que je testais cette laine alors elle est moins douce que la laine mérino mais en fait très très correct alors le coloris principal le coloris corail c'est la couleur 19 ensuite en coloris en fait le coloris A qui n'est pas le coloris principal mais qui est le coloris qui finalement on utilise aussi beaucoup donc en alternance avec le corail donc c'est du blanc couleur 1 et le coloris qui m'a servi à faire le corps du gilet un beige ou un marron pâle c'est la couleur 07 donc je suis partie bille en tête dedans je l'ai abandonné le temps de mes vacances et de finir le lili pili et puis je l'ai repris de plus belle et je voulais le terminer absolument parce que je me suis engagée pour un test je devais recevoir le patron le week-end dernier donc je voulais absolument terminer le gilet avant de démarrer mon test donc j'ai mis le méga turbo j'ai tricoté quasiment que ça pendant 3 jours le week-end dernier oui parce que je ne travaillais pas vendredi ça ne va probablement pas durer mais pour l'instant j'en profite alors la construction est super sympa c'est très original on démarre en tricotant un châle comme le nom du patron l'indique c'est le grand triangle à rayures qu'on va avoir dans le dos et que je trouve vraiment super joli ensuite on fait des augmentations qui font en fait les raglons après je ne me souviens plus dans quel ordre on fait les choses mais on a des rangs raccourcis pour récupérer les mailles alors après quand on reprend les mailles tout le patron est prévu avec des mailles glissées en fin de rang ce qui nous fait des boucles très très simples pour repasser notre aiguille et puis pour recompter les mailles qu'on reprend sur les bords donc c'est vraiment très très simple c'est remonter non c'est pas remonter reprendre les mailles le long des bordures souvent j'ai un petit peu de mal et là j'ai trouvé ça beaucoup plus simple avec ses bordures en point mousse partout il y a aussi un petit motif qui forme un V dans le dos qui rajoute un petit détail sympathique en bas du corps il y a toute une bande qui est de couleur blanche qui normalement se fait en jersey en vert et puis moi ça faisait une bosse qui rebiquait alors bien sûr c'était pas bloqué mais je voulais pas courir le risque de terminer le cardigan parce qu'il y avait un sacré boulot encore derrière à faire après ça me rendre compte que ça rebiquait que ça faisait une surépaisseur qui me plaisait pas et de devoir tout redéfaire pour recommencer je crois que j'aurais pas eu le courage et ça m'aurait pu m'empêcher de porter le gilet donc j'ai tout défait et j'ai fait du jersey en droit à la suite du jersey sur la couleur beige les manches bon bah c'est des manches en jersey c'est long enfin moi je trouve ça je trouve ça passablement ennuyeux je crois que c'est la partie qui m'a le plus qui m'a le plus fatiguée au final quand je fais du jersey en aller-retour comme il y a un rang en droit, un rang en vert certes je vais moins vite mais en fait je m'ennuie moins que de tourner en rond en jersey en vert je compte chaque seconde mais bon ça vaut le coup donc j'ai fait des manches alors j'ai tricoté tout le gilet en taille 34 donc la plus petite taille parce qu'il avait l'air bien large et effectivement il est bien taillé enfin il est encore un tout petit poil grand pour moi mais c'est pas grave et j'ai fait la taille des manches pour le 36 donc il y a quoi je sais plus 2 ou 4 mailles de plus c'est pas grand grand chose mais sinon je peux pas passer je peux pas passer les biceps je suis très musclée oui je sais non j'ai juste un tour de poitrine très 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 fin voilà mais sinon je suis presque normale comme tout le monde en fait on est tous normaux on est pas normaux c'est très bien bref ouais les bras sont encore un petit poil serré mais ça passe avec un j'ai un t-shirt à manches longues en dessous ça passe donc c'était le but sinon quoi d'autre et bien il y a il y a une capuche c'est la deuxième fois que je tricote une capuche j'en avais fait une sur le pull que j'avais fait pour mon amoureux l'hiver dernier et bah celle-ci était bien longue aussi mais il y avait un un grafting pour raccorder les pour raccorder les deux pans enfin en fait on tricote en aller-retour et à la fin on rejoint on sépare à la moitié des mailles et on fait un grafting pour pour refermer le haut de la capuche et bah je suis assez contente de mon grafting et et je préfère enfin je trouve ça plus agréable de faire un rabat à trois aiguilles mais je trouve qu'un grafting fait plus propre enfin fait pas de fait pas de surépaisseur alors que moi mon rabat à trois aiguilles il est il fait un bourrelet enfin un bourrelet et puis le tricot rebique un petit peu alors que là ça fait ça fait quelque chose de bien plat et puis à la fin on reprend toutes les mailles donc en bas qu'on avait laissé en attente en bas du gilet on reprend les mailles tout le long des devants tout le long de la capuche et donc on raccorde ça en rond et là on a toute la bordure à faire donc il y a des rangs raccourcis parce que la bordure est plus large tout le long de la capuche que en bas alors ça j'avais pas bien compris merci Clète vraiment de d'avoir écouté mes enfin lu mes interrogations et permis de réaliser par moi-même que juste je ne savais pas lire que j'étais peut-être un peu fatiguée mais en tout cas c'était un échange fort sympathique puisque Clète a déjà fait un premier Woody Shaw le cardigan je ne sais plus quand mais il n'y a pas si longtemps dans des tons bleus et gris qui est très joli si vous voulez aller le voir et qui est en train d'en tricoter un deuxième mais il n'y a pas de photo donc restons à l'affût quand elle en mettra donc voilà bordure interminable avec un rabat en high corde à la fin tout du long 1700 mailles ouais bah j'ai mis l'après-midi à le faire une journée une journée de tricot quasiment pour tout rabattre et puis une fois une fois parti au blocage il a il a beaucoup pris en longueur mais ce qui n'est pas plus mal parce que je le trouvais un poil courteau et puis ah oui ici j'avais fait j'avais introduit une boutonnière dans dans la écorde parce que je voulais pouvoir le fermer et en fait j'ai fait enfin vu qu'il s'est allongé ma boutonnière elle est beaucoup trop basse il faudrait que je me mette un bouton sous le en bas du sein alors j'ai essayé de mettre juste sous la poitrine pour voir ce que ça faisait mais ça ne fait pas joli pour qu'il tombe bien en face il faudrait que je me mette un bouton sur le sein mais légèrement en bas ce qui fait très étrange donc j'ai abandonné l'idée de toute façon ma boutonnière elle ne se voit pas donc je ne crois même pas que je vais prendre la peine de la recoudre et puis si je vois que ça me gêne vraiment de ne pas pouvoir le fermer peut-être que je referai un petit à écorde pour refaire une boutonnière enfin une petite lanière en écorde pour refaire une boutonnière mais un poil plus haut ou alors je ferai des lanières pour en faire un espèce de cache-cœur je ne sais pas je verrai j'ai toujours eu du mal avec les gilets qui ne se fermaient pas parce que j'ai froid et puis parce que ça pendouille quand on met une veste un petit peu courte par-dessus il y a les pans devant qui dépassent et je trouve ça moyennement esthétique mais je chipote vraiment c'est voilà c'est vraiment histoire de dire mais vraiment c'est un beau patron c'est extrêmement bien écrit très bien tout est mis pas à pas il y a des tableaux récapitulatifs très régulièrement pour savoir où on est par rapport à notre nombre de mailles voilà les mailles glissées en fin de rang ça donne un rendu pareil pour la une bordure pour les rayures en point mousse très très propre aussi enfin voilà très bien réfléchi ce qui m'encourage vraiment à faire à tricoter leur tank top enfin son non elle est toute seule je crois Suzanne Sommer sinon il y aurait d'autres noms ouais elle a un tank top dont je vous avais peut-être déjà parlé la dernière fois sauf qu'il me semble que j'avais fait une mauvaise manipulation dans l'incrustation des photos et que j'avais mis le mauvais patron au mauvais endroit je crois que je vous ai montré soit deux fois le hoodie shawl soit je vous ai montré deux fois le tank top je vais essayer de ne pas refaire la même bourde cette fois-ci mais donc cette histoire de tank top je vous en reparle un peu plus tard restez en ligne et puis j'ai eu des beaux compliments puisque j'ai déjà pu le porter on m'a dit qu'il était très joli ce qui ma foi fait assez plaisir à entendre voilà pour le hoodie shawl cardigan je crois que c'est tout ah si je me suis noté qu'il fallait que je vous dise que quand même quand on est en train de tout faire à la fois il y a un moment enfin moi je mets mes mailles les mailles de manches en attente sur des câbles d'aiguilles donc à un moment j'avais mes mailles en attente en bas en attendant de faire la bordure sur un câble chaque manche sur un câble plus ma capuche sur un quatrième câble et ben j'avais plus de câble donc ça m'a un petit peu coincée pour un autre projet mais je vais vous en parler tout de suite donc du coup c'était les trois encours que j'avais la dernière fois le lili pili ma paire de chaussettes et le hoodie shawl cardigan donc ils sont tous les trois terminés donc j'ai plus d'encours en route à part mes boulets mais on n'en parle pas c'est un sujet presque tabou et donc j'ai commencé trois projets supplémentaires donc le plus ancien c'est le Bloomsbury de... mais de qui est-ce ? voyons alors ça pardon de Svetlana Volkova c'est un patron que je voulais faire depuis très 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 longtemps je crois qu'il est parmi mes premiers favoris sur Ravelry je l'avais découvert sur le blog de Sakiko Jones je crois que c'est pas la première fois que je parle d'elle mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait elle a toujours des milliers d'idées et puis des belles associations de couleurs de motifs de patterns voilà je vous encourage vraiment à aller voir son blog en plus elle a l'air super sympa et drôle enfin moi elle me fait rire bref donc j'ai choisi de le faire en taille S alors je suis désolée je vais peut-être être un peu cafouillie mais voilà je l'ai commencé début août et donc j'ai tricoté ça en turbo turbo pendant quelques jours et puis après je me suis retrouvée en panne de câble pour faire la séparation des manches et du corps du coup je l'ai laissé en plan et je n'y ai pas retouché depuis donc tous mes souvenirs sont un petit peu lointains du coup là j'essaye de me souvenir s'il y a une taille plus petite que la taille S mais je ne crois pas je tricote toujours la plus petite taille je ne fais plus d'échantillon je ne me casse plus la tête globalement je tricote à peu près comme ce qui est indiqué dans les patrons et puis après je compte toujours sur l'élasticité du tricot à part pour comment il s'appelle celui-là le hold romance de Rory Locatelli qui vraiment est beaucoup trop serré aux manches et enfin trop petit tout court en fait c'est la seule fois où je me suis retrouvée gênée par la taille mais voilà on va dire que ça restera l'exception qui confirmera ma règle donc le Bloomsbury je l'ai tricoté enfin je le tricote pardon il n'est pas du tout fini en malabrigo en merino worsted coloris pearl coloris 220 j'avais l'idée en tête depuis très longtemps enfin c'était c'était prévu comme ça quand j'ai un truc en tête des fois je suis un peu un tank une machine c'est comme ça et enfin je change il y a des fois où je change d'avis mais celui-là c'était vraiment une évidence je le voulais gris clair et je le voulais en malabrigo et puis je me suis éclatée alors là de la dentelle de la laine d'une douceur voilà ouais vraiment ouais de la dentelle partout des augmentations des machins des trucs oui ça avance pas forcément très très vite mais qu'est-ce que je me fais plaisir à tricoter ce genre de choses et je trouve que c'est de la dentelle qui n'est pas surchargente parce que elle apparaît sur très légèrement donc sur les raglants du devant sur les manches et dans le dos mais on a on a un devant en jersey uni du coup je trouve que c'est pas ça fait pas trop parce que j'adore la dentelle j'adore non j'adore tricoter la dentelle mais quand il y en a trop sur le projet final je trouve ça pas terrible incohérence quand tu nous tiens donc du coup c'est toujours trouver le juste équilibre entre ce que j'aime faire et ce que j'aime porter mais oui un châle un châle arachnéen en dentelle dans tous les sens je crois que j'adorerais tricoter ça mais je ne le porterais jamais enfin c'est vraiment pas c'est pas mon style faudrait que je propose ça à mes tantes tiens voilà vu que c'était mon grand projet je fais beaucoup de digression aujourd'hui je suis vraiment désolée on va y arriver donc ben oui mais en fait j'ai pas grand chose de plus à dire je le tricote dans la taille d'aiguille indiquée et et puis c'est bien c'est bien expliqué mais il faut rester bien vigilant mais j'aime bien ça et j'ai très envie de le reprendre aussi mais je vais me concentrer sur mon test d'abord alors ensuite en deuxième projet en cours quand j'ai terminé mes chaussettes et bien j'en ai monté d'autres comme d'habitude c'est une paire qui va être pour un ami alors j'ai hésité sur ami parce que quand il m'a donné sa pointure j'avais déjà commencé et tout à coup je le trouvais un peu moins sympathique chose du 44 franchement on n'a pas idée d'avoir des pieds aussi grands mais franchement du 44 il faut qu'il se fasse il faut qu'il se fasse raboter les orteils c'est pas possible bon ça va être long quoi mais bon il s'agit des hexagulars soc socs pardon puisqu'il y en a deux un patron gratuit que j'avais repéré depuis un bon bout de temps et qui rend du coup la progression pro qui rend la progression pardon fort sympathique puisque encore une fois moi tricoter du jersey ça me gonfle même maintenant je me rends compte avec de la laine auto rayante oui je vois les rayures passer mais que c'est long et j'ai encore trois échevaux de laine splendide à haute rayante je veux les garder pour moi parce que c'est de la laine très douce et très chère et dont j'adore les couleurs mais ça ça va être voilà pour le projet fini mais à tricoter je sens que je vais m'ennuyer comme mais bon c'est pas grave je digresse encore mais faites-moi taire c'est pas possible la prochaine fois il faut que j'enregistre avec quelqu'un à côté de moi qui fait des clacs clacs comme ça à côté pour ouh ouh reviens dans ce que tu dis donc les zigzagular socks que je tricote en fil folk et j'ai perdu les étiquettes donc je je sais pas je sais pas quel est le le coloris officiel je peux plus vous le dire je suis vraiment navrée mais c'est un c'est un fil à bicolore c'est deux deux brins de chacun de leur couleur donc il y a un beige et un noir et je trouve ça très très joli j'en rachèterai peut-être pour en pour réutiliser ce fil globalement la fil folk je l'aime bien et j'aime bien je la trouve très résistante bien chaude un peu piquante à tricoter mais c'est pas c'est pas grave et j'en ai jamais fait j'en ai jamais utilisé pour moi donc je sais pas trop si ça gratte ou pas et puis ben voilà pas grand chose de plus à dire il y en a une où je suis est-ce que j'ai fait le premier talon oui j'ai fait le premier talon et j'ai monté la deuxième un jour où j'étais en grande conversation et où du coup je me sentais pas de faire le talon de faire mes mesures et tout ça donc j'ai monté la pointe de la deuxième mais là je me suis arrêtée au bout de la pointe j'ai pas encore démarré les mini torsades pour faire les zigzags donc c'est un point super facile c'est vraiment pas compliqué alors moi je suis un dinosaure du tricot par contre j'ai toujours peur de faire mes torsades sans aiguilles auxiliaires mais donc sur des aiguilles aussi fines j'ai pas d'aiguilles auxiliaires donc j'utilise une aiguille à laine une aiguille à... oui si c'est comme ça qu'on dit une aiguille à laine en anglais tapestry need them mais on dit pas aiguille à tapisserie en français les faux amis et donc ça sera dans le cal de la boîte à chaussettes si je compte bien ça sera la huitième puisque ouais oui ça doit être ça et ouais il y a encore des super j'administre aussi le groupe avec Laura et il y a eu encore des super réalisations cet été vraiment aller voir c'est très joli très inspirant mais on peut pas tricoter une paire de chaussettes toutes les semaines enfin moi j'y arrive pas et puis on va arrêter de parler de ces chaussettes et le dernier projet en cours c'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Léchelle que j'ai déjà tricoté donc c'est un retricot qui était prévu longue date aussi de nouveau avec de la flora de drops et je crois pas que j'ai les coloris enfin bon c'est un vert amande il y en a pas 36 de façon ouais il n'y avait pas de il n'y avait pas de vert clair comme j'aime donc j'ai pris ce vert que j'aime que moyennement mais ça rend bien et puis au début j'avais pris du brun du brun moyen je suis désolée j'ai tout bobiné en fait au début de l'été je voulais l'emmener avec moi enfin je l'ai emmené avec moi en vacances sous forme de bobine pour pouvoir le commencer au cas où je terminerai le lili pili c'était un peu ambitieux de ma part mais du coup j'ai jeté les étiquettes enfin où elles traînent quelque part mais je crois pas je crois qu'elles ont elles ont fini malencontreusement la poubelle moi qui garde tout d'habitude c'est passé à la trappe bref je voulais donc mettre du brun du brun moyen pour la dentelle et puis en fait en les mettant côte à côte je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste donc quand j'ai terminé le Audi Shawl Cardigan j'ai récupéré il me restait plein de blanc il me restait une une pelote non non moins que ça je ne sais plus si une pelote une pelote et quart une pelote et quart ouais donc environ je ne sais pas 70 grammes Et donc je me suis dit que ça devrait suffire pour faire ma dentelle parce que j'avais souvenir d'avoir eu des gros restes. Alors la différence c'est que là, je m'applique, enfin maintenant je m'applique un peu moins mais je me suis vraiment forcée à tricoter très 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 lâche par rapport à ce que je fais d'habitude. Parce que je trouvais que le premier que j'avais tricoté était Rikiki et moi j'aime bien les grands châles. Donc là je tricote vraiment détendu du slip, donc c'est plus grand, mais là je viens d'attaquer la sixième rayure, enfin la sixième partie de dentelle, il y en a une septième, et je commence à me demander si je vais avoir assez de fils. Bon si j'en ai pas assez je peux racheter une pelote, c'est pas ça qui va me ruiner, mais du coup il m'en restera plein, donc je ne saurais pas forcément quoi faire, mais ceci est un autre problème. En tout cas j'aime bien le résultat, et puis j'ai très envie du coup d'en monter un deuxième par la suite, enfin c'est pas ce que j'ai envie, c'est que je vais le faire, donc je vais récupérer les deux bobines de brun. la flora se présente en pelote de 50 grammes, du coup j'ai 100 grammes de brun, et plus ça va plus je déteste les pelotes, ça se déroule mal, ça coince tout le temps, donc je les bobine maintenant. D'où ma perte d'étiquette. Et donc oui, je vais prendre le brun et je vais récupérer le corail qui me reste pareil du hodichol cardigan, puisqu'il m'en reste quasiment, probablement même deux pelotes. Et donc je ferai la dentelle en corail. Et celui-là je pense qu'il va être splendide. J'ai presque envie d'abandonner l'autre et de démarrer le deuxième, mais c'est du grand n'importe quoi, donc je vais rester sage. Voilà pour les projets en cours. Alors ensuite je vais passer à l'orphelinat des pauvres pelotes abandonnées. Il y a des gens qui vendent leurs pelotes, c'est pas gentil. Du coup je suis obligée de les recueillir, vous comprenez ? C'est purement altruiste. Bon j'ai complètement craqué mon slip. C'est surtout ça en fait. J'essaye de me justifier. Alors, grande nouvelle, c'est l'orphelinat de la dernière fois. J'ai reçu mon coton. Je vous avais parlé la dernière fois d'une commande... Oh là là, j'ai mis dans un sachet. Attendez, je coupe pour pas vous assommer. Voilà. Oui, je fais un petit aparté volontaire cette fois-ci. Moi j'écoute tous les podcasts. Je suis dans un bureau que je partage avec l'amoureux. Donc voilà, on est toujours avec nos casques ou nos écouteurs. Et tous les bruits de kraft, de sachet kraft et de sac en plastique me font sauter au plafond quand j'ai le casque. Mais systématiquement, il y a un truc qui se glace dans ma colonne vertébrale et qui me défonce les oreilles. Donc, c'est un appel à toutes les podcasteuses et tous les podcasteurs. Je vous en supplie, faites une coupure le temps de sortir les échevaux des sacs ou les petits goodies ou les petites choses. Toutes les manipulations. À chaque fois, ça me fait un peu mal. Voilà. C'est ma grande demande. J'ai l'impression de passer pour un extraterrestre à chaque fois que je dis ça, mais vraiment, ça me fait mal. Donc, voilà. Si vous arrivez de temps en temps à penser à moi et à présortir vos échevaux et à ne faire aucune manipulation de plastique ou de kraft, je vous en serai immensément reconnaissante. Voilà. Donc, oui, la dernière fois, je râlais contre le site... Pardon. Je dis qu'il ne faut pas faire de bruit et j'en fais aussi. Mon aiguille vient de taper contre mon bol à laine. Je râlais contre Luce, Laine et Tricot, chez qui j'avais commandé de la Drops Love You Set, donc du coton épaisseur fingering, pour faire deux tank tops de Suzanne Sommer. Et, ben, évidemment, je les ai reçus là, fin août, quoi. Alors que j'étais... Je les ai commandés le 15 juillet. Donc, ben, pour faire mes petits débardeurs en coton, voilà, autant dire que je l'ai dans l'os. Mais j'avais dit, pour plaisanter la dernière fois, qu'on pourrait se faire un cale de débardeurs ou de petits tops légers. On pourrait se faire un cale hors saison. Et ma foi, vu que vous êtes plusieurs à avoir dit, oh, ben, pourquoi pas, allez, ça nous changera. Et ben, je propose de lancer ce cale. Et je propose de le lancer... Alors, j'ai pas du tout regardé mon agenda ni quoi que ce soit, mais je me disais que le 16 octobre, pour mon anniversaire, ça pourrait être bien. Puisque au 21 septembre... Non, non, quel jour ça commence l'automne ? 21 ou 22 ou 23 ? Les calendriers ne sont jamais d'accord, franchement. Alors que, bon, le 21, c'est les équinoxes et les solstices. On pourrait rester sur ce 21 à chaque fois, plutôt que de nous faire gamberger à chaque fois. Oui, 21 septembre, ça me semble un peu short comme délai. Sachant qu'il y a le tournoi de nitige qui commence le 19, qui a... Enfin, il y a plein de cale là qui sont blubblub dans tous les sens. Ben, voilà. Moi, je me sens un peu débordée et pas forcément les épaules de tenir mes engagements. Donc, je propose un mois plus tard de démarrer un cale hors saison qui durerait du coup jusqu'à Noël. Ça fait peut-être court. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Soit on dit jusqu'au solstice d'hiver, soit on se dit jusqu'à un mois après le solstice d'hiver puisqu'on ne démarrerait un mois après l'équinoxe d'automne. Voilà. Avec, du coup, du coton à gagner. Je n'ai pas encore décidé lequel, mais je peux en chercher du joli. Donc voilà, ça, ça me dirait bien. Dites-moi si ça vous tente. Enfin, non, vous m'avez déjà dit que ça vous tentait pour certaines. Et puis, s'il y en a qui veulent offrir du coton aussi, vous pouvez jouer avec nous, sponsoriser ce cale complètement hors saison et hors sujet. Voilà. Parce que faisons-le un peu pas comme d'habitude. Ça nous fera peut-être du bien. Donc, je reviens à cette histoire d'orphelinat. Donc, je me suis offert pour la première fois de la by-night. Alors, j'ai encore eu des soucis avec l'acheminement. À savoir que mon colis est arrivé dans mon point relais. Le jour où je partais, je suis partie dix jours en vacances, c'est pas grand-grand-chose. Il est arrivé, j'ai reçu le SMS, j'étais dans le car qui m'emmenait à la gare. Donc, ben voilà, j'ai pas pu récupérer mon colis, mais je revenais dix jours plus tard. On m'avait dit, enfin, le SMS disait, on le garde deux semaines. Je reviens de vacances. La boutique est fermée pour congé pendant deux semaines. Ah ! Il me dit, bon, ben, vu que le délai disait deux semaines, enfin, courait sur sur leur congé. A priori, ils l'ont gardé pendant leur congé. Et je le récupérerai quand ils reviendront. Donc, quand ils reviennent de vacances, deux semaines encore plus tard. Il me dit, bonjour, je viens récupérer mon colis. Ah ben non, votre colis, on l'a renvoyé avant de partir en vacances. Il me dit, ben oui, mais vous êtes censé le garder deux semaines, pas dix jours. Enfin, même moins de dix jours, ils l'ont gardé à peine une semaine. Il me dit, ben oui, mais on n'a pas le droit de les garder pendant nos congés, de dépasser le délai. Donc, on a préféré le raccourcir. Ah, bon, bien. Donc, en fait, il est reparti en Belgique. Et puis, ben, pendant ce temps-là, c'est Nathalie qui était en vacances. Donc, voilà. Je l'aurai peut-être à la fin du mois de septembre. Et donc, il y a deux échevaux de teint à l'ortie. Donc, normalement, d'un beau un beau kaki. Vu que, vous savez, c'est mon graal de trouver de la laine kaki. Et avec lequel, j'aimerais bien faire... Comment il s'appelle ce chat-là ? Water de Sylvia McFadden, celle qui a fait le... Oh, trop de mémoire, trop de mémoire. Celle qui a fait le Waiting for Rain. Oui, Water. Donc, c'est un châle un peu sur le même principe, mais donc avec une dentelle différente et qui est un châle en triangle, parce que je préfère les châle en triangle. Et puis, un écheveau teint au nerprin. Je ne sais pas ce que c'est le nerprin, mais qui, du coup, a l'air d'un beau jaune d'or. Et je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Voilà. Ensuite, il y avait un marché artisanal chez moi, au début du mois d'août. Et donc, il y a souvent plein de petits bijoux, beaucoup de cuir, de la poterie. Enfin, voilà, plein. Et là, il y avait un stand de laine. Une super filature, une dame qui avait plein d'échevaux filet-main, qui était splendide. Mais donc, du coup, des échevaux uniques. Et c'est vrai que moi, avec un échevaux unique, filet-main, je ne savais pas trop quoi en faire, à moins d'en marier deux. Enfin, je ne trouvais rien qui me tentait. J'aurais vraiment aimé lui prendre sa laine filet-main. Parce qu'elle était belle, mais trop chère et je n'ai pas réussi à trouver d'assortiment qui me convenait. Donc, je lui ai pris de la malabrigo. De la même qualité que ce que j'étais en train de tricoter, la worsted. Et coloris émeraude. Donc, quatre échevaux. C'était tout ce qui lui restait. Donc, a priori, avec ça, j'ai de quoi me faire un pull tout juste. Enfin, un petit gilet. Donc, je pensais soit à l'Alpengluon d'Isabelle Kramer, qui est dans mes favoris, enfin, dans ma liste d'attente depuis un bon bon bout de temps et que je voudrais vraiment faire. Ou le Leavenwick de Goodwin Johnston. Loulachar en a fait une très très belle version. Allez, allez voir. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui se fera avec, mais c'est pas pour tout de suite, a priori. Je me suis aussi acheté de la Candy Wool, quatre échevaux, dans des tons assez neutres par rapport à ce que j'apprécie d'habitude. Et c'est pour faire des châles à mes tantes. Mais je n'ai pas encore reçu ma commande. Et puis, pour terminer, j'ai pris des échevaux de la Féphile sur le destage de Maman Crotte. Donc, trois échevaux de Merino Superwash en fingering, coloris, poivre et sel. Et donc, ça va être pour faire le test knit. Voilà. Donc, j'attends les explications. Là, je suis sur les starting blocks prêtes. Donc, normalement, on le reçoit là, ce week-end, finalement. Et j'ai hâte, 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 hâte de le démarrer. Et du coup, ça va être les chevaux, enfin les chevaux, n'importe quoi, le projet en cours pour démarrer le tournoi de Nitich. Donc moi, je suis dans l'équipe Serre d'Aigle. J'ai fait le test par acquis de conscience sur Pottermore, mais je m'en doutais. Alors, par contre, j'ai pas eu le temps de lire tous les messages, là, sur les forums. J'ai pas eu le temps de consulter. J'ai toujours pas compris toutes les règles du jeu. Mais il va falloir que je me penche là-dessus. Après, comme j'ai pas du tout l'esprit de compétition, je vais avoir du mal à être... Ouais, allez, allez les Serre d'Aigle ! Non, non, non. C'est pas trop mon truc. C'est... Ouais, allez tout le monde. Mais ça va être rigolo quand même. Et puis, pour le challenge, plus pour moi, mais pas par rapport à... Oui, voilà, à ma maison, je suis pas très loyale. Non, j'ai pas l'esprit de compétition. À part envers moi-même, où des fois je me mets la barre un peu trop, souvent. J'y travaille. Voilà, c'est plus moi pour m'encourager à tricoter régulièrement. Mais en fait, je le fais déjà, tricoter régulièrement. Donc voilà, le Nidic. Ensuite, pour rappel, alors, je sais pas si c'est un rappel qui va tomber complètement à côté de la plaque, parce que là, on est vendredi 15 septembre. Il y a le concours Nos tricots en photo, avec les chevaux de l'anissium ex machina colori de Nîmes, qui est en jeu jusqu'à demain. Donc, si j'arrive à mettre, à faire tout le montage cet après-midi et la mise en ligne, ça fera un rappel à temps. Et puis, sinon, ça va tomber juste comme un cheveu sur la soupe, qui vous dira, ouais, allez-y et allez mettre vos photos de vos tricots en extérieur sur le fil de discussion dans le groupe Pour l'amour de filet des podcasts, sur le fil de discussion Nos tricots en photo. Et puis, vous l'aurez, bah, ça sera déjà trop tard. Et je ne sais pas si je vais relancer le jeu, puisque là, dans tous les chevaux que j'ai, ils me plaisent tous. Et je n'ai pas trop envie de, je ne sais pas, je ne suis pas très décidée à en faire gagner un. Ou alors, il faudrait que j'en achète un. Mais là, tous ceux que j'ai, je ne veux pas m'en séparer. Parce que pour l'instant, les trois lots que j'ai fait gagner à chaque saison faisaient partie de mon stage. Et voilà. Enfin, je les ai choisis dans ce que j'avais déjà. Je n'ai pas fait d'achat exprès. Autre léger hors catégorie, j'avais parlé d'organiser un week-end tricot pour cet automne en Ardèche. Je crois que je ne vais pas y arriver. Je préfère remettre ça au printemps. Début de printemps, pour pas qu'on soit encore dans la course de fin d'année où tout le monde est tout le temps débordé et où on n'a pas le temps de se réserver un week-end. Mais fin d'hiver, début de printemps, j'espère être davantage disponible pour organiser les choses bien comme il faut. Pouvoir vous accueillir, réserver un bel endroit et pas faire les choses à l'arrache. Ouais, je veux que ce soit une belle rencontre et pas du grand n'importe quoi fait n'importe comment. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et puis, dernière chose, la semaine prochaine je pars en formation à Lyon, comme ça m'arrive régulièrement. Et j'ai lancé un petit appel sur Instagram et vous êtes nombreuses à m'avoir à m'avoir répondu de manière positive et enthousiaste, ce qui me touche énormément. Et du coup, je suis impatiente d'être à mercredi prochain. Donc mercredi, nous serons le 20, si je compte bien. Et on se retrouve au Stamtish, apparemment. Je ne sais pas à quelle heure, mais moi j'irai dès que je sortirai de ma formation, pour tricoter tous ensemble. Voilà. Donc, si certaines d'entre vous m'écoutent ici, j'ai hâte d'être à mercredi pour vous rencontrer en vrai. Et voilà, ça c'est bien chouette. J'aime bien ces petites initiatives là, pour le coup, organisées un peu à l'arrache, mais voilà, qui vont être l'occasion d'une belle rencontre. Je crois que je ne vais pas vous parler de livres cette fois-ci, parce que j'ai envie de garder un format pas trop long. Et vu que j'ai énormément lu aussi cet été, enfin plein de livres différents. Du coup, ça prendrait trois plombes de faire la liste. Je vous la garde de côté, peut-être pour une autre fois où j'aurai moins de projets à exposer. Et puis du coup, il me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end. J'espère que vous profitez du léger redoux qu'il y a actuellement, enfin en tout cas chez moi. Je crois que je vais aller faire une rando demain. Et puis dimanche, il est censé pleuvoir, donc c'est bien. Ça va être l'occasion de faire du minage et du tricot. Youpi ! Et puis, prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure. Prenez bien soin des plantes, prenez bien soin de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de vos amours. Et voilà, cultivez votre joie de vivre. Et puis je vous espère bien m'entourer si c'est difficile de la cultiver en ce moment. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt j'espère. Salut ! Sous-titrage ST' 501